Bonjour Marc. Bonjour Tatiana. Voilà, nous sommes là pour parler du séminaire d'été, donc cet été à Rome, donc les 24, 25 et 26 août, sous les séminaires langoises. Alors pourquoi ce séminaire-là ? Pourquoi on l'avait mis au travail, à l'étude cette année ? Oui. Alors c'est, notre séminaire d'été est traditionnel. C'est un séminaire qui est un séminaire sur le séminaire de Lacan. Oui. Donc cette année, on a choisi ce séminaire parce qu'il vient juste après le séminaire sur l'identification, qui est un séminaire où Lacan vous explique la topologie du cross-cap. et définit l'objet, la topologie de l'objet avant même de le construire de façon radicale, en parlant de, dans ce séminaire, en construisant donc l'objet petit a. C'est-à-dire qu'il est là avant d'être nommé, quoi ? Oui, Lacan présente sa topologie avant même d'en parler. Oui, de savoir ce qu'il avance là, d'une certaine façon. Alors ce séminaire traite de l'angoisse, qui est un infect, que Freud a essayé de traiter dans son texte Inhibition, Symptômes et Angoisse. Et Lacan prend appui sur Freud pour, en quelque sorte, dépasser les avancées de Freud. Et qu'est-ce qu'on attend alors pour cette première journée ? Nous avons trois journées, alors qu'est-ce qui en attend pour la première journée ? Alors la première journée, il va essayer de présenter la partie théorique, où vont être traitées, cette invention de l'objet petit a. Qui amène Lacan à dire que l'angoisse n'est pas sans objet. Alors cet objet petit a va reprendre le support topologique qu'on trouve dans le séminaire sur l'identification. Et Lacan reprend, donc sur le plan topologique, le schéma optique, qu'il avait présenté depuis bien longtemps. Le schéma optique, en mettant, en fixant sur le col du vase, qui est le centre de schéma optique. Donc là qu'on va placer le cross-cap, ce qui a pour effet de faire du côté de l'imaginaire, du côté spéculaire. Le cross-cap fait trou, en quelque sorte, dans le monde imaginaire, dans notre réalité. Donc ce n'est pas un séminaire facile, du côté de la topologie, parce qu'il introduit des topologies qui ne sont pas simples. Je veux dire, on n'a pas un accès direct à cette topologie-là. Alors est-ce que dans cette première journée, on va pouvoir aborder, je veux dire, ces aspects-là aussi du séminaire ? Oui, ça a été nécessaire. Je veux dire, là il apparaît, de la sorte tout à fait intéressant, que Lacan s'est appuyé depuis toujours sur la topologie et les mathématiques, autant que sur la linguistique. Donc il pose, il ne donne pas toujours ses recettes, mais il pose cette topologie comme un guide. C'est-à-dire, c'est le cas dans tous les séminaires de Lacan. Cette topologie, cette référence aux mathématiques, constitue une référence au réel. Donc, bon, merci Marc. Allez, on se retrouve cet été, donc, pour l'angoisse. Si ce sera à Rome, ce qui n'est pas désagréable. Disons que ça va être une angoisse joyeuse. Oui.